Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Un nouveau point de l'actualité avec un journal complet présenté par Brahim Azouz. Brahim, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour à tous. Présidentiel du 7 septembre, l'accès équitable et égal des candidats aux médias audiovisuels fixés par l'ANIVIA. Un arrêté sans concerner les médias audiovisuels publics et privés de droits algériens. Au programme de logement ADL3, le ministère de l'Habitat annonce que l'opération d'inscription reprendra après examen des demandes de souscription reçues et qui ont dépassé 1 440 000. Un retour dans ce journal sur la décision historique rendue publique hier par la CIGI qui dit clairement que l'occupation sioniste de la Palestine est illégale. La Cour exige des indemnisations au profit de la population palestinienne. Mais le bug informatique ayant touché des entreprises et des aéroports à travers le monde est en cours de correction. Trafic aérien et marché financier toujours perturbés. Pas d'incidence sur l'Algérie qui utilise un autre système informatique autre que Windows et Microsoft. Les préinscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers débutent le 23 juillet. Et gros plan dans le journal sur la filière mathématique qui attire de plus en plus d'étudiants. Du sport avec la Coupe d'Afrique de rugby en Ouganda et l'Algérie qui affronte à 12h la Côte d'Ivoire en garde finale. Bonjour à tous. Présidentiel du 7 septembre à l'année qui statue depuis hier pour une durée de 7 jours sur la validité des candidatures. A rendu public hier soir un arrêté fixant les modalités et procédures d'accès aux médias audiovisuels des candidats. L'arrêté concerne tous les médias audiovisuels publics et privés de droit algérien, y compris l'activité audiovisuelle via Internet. Ces médias s'engagent, précise le texte, à assurer à tous les candidats un accès équitable et égal en ce qui concerne les créneaux horaires, l'ordre des interventions et une expression directe et exclusive. L'ANI rappelle que la répartition des plages horaires de l'expression directe aux candidats est assurée par l'ANI en coordination avec l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel. Une couverture médiatique équitable des activités des candidats durant la campagne électorale doit être également assurée, souligne le texte, qui fixe également les modalités de couverture médiatique des candidats par la presse écrite et la presse électronique, ainsi que l'annonce des candidatures via les réseaux sociaux. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a annoncé dans un communiqué que l'opération d'inscription au programme ADL3 reprendra immédiatement après l'examen de toutes les demandes de souscription, précisant que la suspension de l'opération d'inscription est intervenue dans le but de procéder à l'examen des 1,440,340 demandes de souscription enregistrées depuis le début de l'opération. On en vient à présent à cette décision historique rendue publique hier par la CIG et qui qualifie d'illégale l'occupation sioniste et exige des indemnisations au profit de la population palestinienne. La Cour qui a donné son avis consultatif sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques de l'entité sioniste en Palestine occupée depuis 1967. Cet appel, la communauté internationale a porté son aide à l'ONU en vue de permettre au peuple palestinien de jouir de son droit à l'autodétermination. Karima Asnaoui. Dans un document de 80 pages, la Cour répond aux interrogations de l'Assemblée générale de l'ONU et confirme le droit des Palestiniens à l'autodétermination, la colonisation et les plans expansionnistes d'Israël dans les territoires palestiniens dans la Cisjordanie et Al-Quds et exige l'arrêt immédiat de cette colonisation. La décision de la Cour réduit à néant l'argument de légitime défense tant utilisé par l'entité sioniste et ses alliés, nous dit Maître Gilles Devers, avocat des victimes de raza devant la CPI. Cette fois-ci, on traite tout. C'est une occupation militaire, donc ce n'est pas du tout une question de souveraineté. Elle le poursuit en disant que Gaza a toujours été resté un territoire occupé avec le blocus, même s'ils avaient retiré leurs coloniers, toujours resté territoire occupé, ce qui change la nature de la guerre pour l'analyse occidentale, parce que quand vous êtes une puissance militaire illégale, vous n'avez aucun droit pour conduire des guerres parce que vous n'avez pas le droit à la légitime défense. L'Assemblée Générale de l'ONU est contrainte de trouver les mécanismes pour appliquer la décision de la CIJ, les explications de Maître Olfa Ouled, avocate française spécialiste du droit international public. Le statut de la Cour prévoit que l'avis est transmis aux organes concernés et qu'une fois que cet avis est transmis à l'Assemblée Générale de l'ONU de décider des moyens. Donc là, ce n'est plus entre les mains de la CIJ, puisque la CIJ, elle dit juste, vous me demandez s'il y a une violation, oui, vous me demandez quelles sont les conséquences, je vous les donne. Maintenant, la manière de mettre fin à toutes ces violations, elle revient quelque part à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Les décisions de la CIJ peuvent accroître la pression juridique internationale sur l'antitationniste de plus en plus isolée. A une décision historique et une victoire pour la justice, souligne la présidence palestinienne. De son côté, la Ligue arabe estime que cette décision est un pilier juridique pour faire taire tous les arguments sionistes. Pendant ce temps, le génocide sioniste se poursuit sur le terrain. Si les Palestiniens sont tombés en martyr hier soir dans un bombardement contre le camp de réfugiés de Moussaïrat, au centre de Razajout, que la Grande-Bretagne a annoncé la reprise du financement de l'UNROI. Le ministre des Affaires étrangères, Hamad Attaf, affirme le soutien de l'Algérie à la proposition sur la tenue d'une session extraordinaire du Conseil exécutif en préparation du sommet du G20. S'exprimant sur la clause relative à la participation de l'UA au G20, le chef de la diplomatie algérienne a déclaré que l'Algérie considère que cette question est extrêmement importante, requiert la mobilisation de tous les États membres pour examiner les points inscrits à l'ordre du jour du G20 et prendre ainsi des positions unifiées. Nous avons tranché auparavant la représentativité de l'UA au sein du G20, à tous les niveaux, mais la participation n'est pas un but en soi. C'est dans cette perspective que la délégation estime qu'il existe deux questions essentielles nécessitant un intérêt particulier. La première question est procédurale, d'autant qu'elle concerne la méthode de préparer les réunions du G20. La deuxième question est objectif et essentiel par excellence, car concernant la définition des objectifs à réaliser dans les cadres de l'adhésion de l'UA au G20, mais aussi la manière dont il est propriétaire pour réaliser les priorités stratégiques de notre continent. Le président tunisien Qaisaïda a annoncé hier sa candidature pour un nouveau mandat. L'élection présidentielle en Tunisie est prévue le 6 octobre prochain, annonce l'agence tunisienne. Le bug informatique ayant touché des entreprises et des aéroports à travers le monde est en cours de correction depuis hier. Cette panne informatique sans précédent a semé la pagaille dans plusieurs capitales où des avions étaient cloués au sol, des travailleurs mis au chômage technique et des marchés financiers perturbés en cause. Une mise à jour défectueuse sur les systèmes d'exploitation Windows de Microsoft. L'aéroport international d'Alger a-t-il été affecté ? Non, nous dit ce mortal Mediouni, le PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger. Il est contacté par Faziel 15. Je tiens à rassurer l'ensemble des usagers de l'aéroport d'Alger que l'Alger n'a pas été impacté. On est sur un autre système pour ce qui est de l'enregistrement ou tout ce qui est d'information. Pour les compagnies qui sont sur notre système, il n'y a pas eu d'impact. N'empêche qu'on a eu des perturbations sur les compagnies qui sont sous-traitées par Swissport, par exemple, Vuoling, Transavia. Le traitement des bagages des passagers a été fait manuellement. C'est pour cela que tirer les leçons de cette panne mondiale nous amènera à l'avenir à prévoir comment alerter les passagers de ces compagnies impactées. Il y a une cellule de veille qui est installée depuis le premier signal d'alerte. On est en relation depuis le matin très tôt avec M. le ministre des Transports. Alors, Alger, elle est épargnée, mais nous restons en situation d'alerte pour faire face à toute éventualité. Les préinscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers débutent le 23 juillet courant et se feront exclusivement cette année en ligne. Parmi les nouveautés également cette année, près de 350 000 nouveaux bacheliers pourront étudier l'anglais à distance, une session spéciale qui concerne également les étudiants ayant déjà entamé leur cursus universitaire. On écoute à ce propos le ministre de l'enseignement supérieur, Kamal Bédali, au micro de Mayelkens. Une session spéciale de formation à distance qui va prendre en charge jusqu'à 350 000 nouveaux bacheliers seront formés en anglais du 25 juillet au 25 septembre afin d'obtenir un niveau B2 au C1 qui permettra aux nouveaux bacheliers d'avoir une communication valable en anglais et suivre les activités pédagogiques dès leur démarrage dans leur établissement d'enseignement supérieur là où ils sont inscrits. Il y a aussi ce qu'on appelle la préparation des diplômés en médecine de demain. On forme des médecins, des soigneurs et en même temps des chercheurs en robotique, en intelligence artificielle, en informatique même, en management. Donc c'est un double parcours dans un seul parcours. Et cette année, les mathématiques en tête du classement par filière, les mathématiques qui attirent de plus en plus d'étudiants, une filière qui offre plusieurs débouchés. Soléa Roselaine. Le secteur de l'éducation accorde un intérêt particulier à l'apprentissage des mathématiques. Aujourd'hui, de grands efforts sont consentis pour encourager les futurs bacheliers à s'orienter vers cette filière. Nadia Muntahal, directrice de l'éducation à Gécent. La filière des mathématiques, quand on choisit cette filière-là, tout mène vers beaucoup de possibilités de débouchés. C'est-à-dire, avant les mathématiques, peut-être tout le monde pensait qu'avoir un bac math, on est limité dans les choix quand on va à l'université. La promotion de l'enseignement des mathématiques en matière de débouchés, selon le professeur Hassan Bilbechir, enseignant Abbeb Zouar. La thématique aujourd'hui est une discipline incontournable pour le développement technologique, essentiellement pour les évolutions technologiques qui sont à la pointe de la numérisation, et que l'IA est une branche mathématique, puisqu'elle a été inventée d'abord par des mathématiciens, et ce sont les mathématiciens qui la programment. Maintenant, on ne peut pas faire de la technologie sans pouvoir maîtriser les concepts mathématiques de base, qui demandent maintenant deux ans de formation intense en mathématiques à l'université. L'orientation des élèves vers les filières mathématiques et mathématiques représente un enjeu majeur du secteur de l'éducation. La nouvelle orientation de l'État aujourd'hui est de réconcilier les élèves avec cette filière, compte tenu de l'importance dans le développement scientifique et technologique du pays. Bonne nouvelle pour les habitants de Haït Mouchent. La station de dessalement d'eau de mer de Bni Safa a été remise en service partiellement après son arrêt mardi à la suite d'un incendie, selon un algérien énergie, compagnie filiale de Sonatra, qui gère les stations de dessalement d'eau de mer, précise que la station produit 100 000 m3 jour et les travaux de maintenance se poursuivent pour atteindre dans les plus brefs délais le régime initial de cette station qui est de 200 000 m3 jour. La fabrication des bijoux en Algérie est un lait qui se transmet de génération en génération et c'est une façon pour les artisans de préserver ce métier. Parmi les régions connues chez nous, à Thigny, dans la wilayah de Tiziouzou, et son festival qui attire de nombreux visiteurs. Le bijou algérien traditionnel est fait à la main, fabriqué avec soin à partir des matériaux de haute qualité. C'est un accessoire qui vient agrémenter une tenue, lui apportant une touche. Samia Okali, originaire d'Athigny, artisane bijoutière. Le bijou que nous fabriquons, c'est un bijou en argent, corail et émail. C'est des bijoux traditionnels qui sont faits dans le temps, on les reproduit exactement tels qu'ils sont. Si on est dans la modernité, on travaille aussi pas mal de bijoux qui se rapportent à toute l'Algérie. On travaille complètement fait main, c'est ce qui est dans sa particularité. Le bijou est complètement fait comme à l'ancien, c'est-à-dire quand c'est des grosses pièces, on n'apporte aucune modification. Parce que la pièce elle-même déjà, elle rapporte beaucoup d'histoire, à l'âme aussi de l'artisan qui a été faite dans le temps. Et nous ce qu'on a apporté, c'est-à-dire en plus, c'est des modifications de certains articles, auxquels on a apporté une certaine modernité, mais qui restent, c'est-à-dire avec un cachet, toujours qui se rapporte au bijou qui habile lui-même. On n'enlève pas l'identité du bijou. Il y a un vrai retour par rapport au bijou en argent, il y a la clientèle locale, et quand des espaces nous sont fournis par ailleurs d'Asiany, aussi c'est une clientèle aussi étrangère, et qui trouve que c'est le travail qui a été fait merveilleusement bien. La préservation des bijoux traditionnels algériens a une dimension culturelle, historique et sociale, qui reflète le patrimoine de la région. C'est important de sauvegarder ce métier traditionnel, et le transmettre aux générations actuelles. Du sport avec la Coupe d'Afrique de rugby en Ouganda, l'Algérie qui affronte ce samedi la Côte d'Ivoire. En quart de finale à suivre également le championnat national de Handbaldame, et le HBC Helbiar qui a franchi un grand pas pour décrocher son sixième titre après sa victoire. Hier devant le NRF, Constantine 30 à 15, et surtout la défaite de son poursuivant immédiat, le MC Alger, devant le FC Boumerdes 28 à 30. Helbiar n'a besoin que d'un seul point aujourd'hui pour décrocher ce titre, et ce sera face au MC Alger. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.